Donc, vous venez me parler des actions de cette entreprise. Peux-vous vous rappeler les critères que les actions se qualifient d'actions municipales de cette entreprise? Oui, le premier critère, c'est que les actions sont devenues détenues pendant plus de deux ans. Deuxième critère, il faut que leur client a juste valeur marchande à plus de 50% pour utiliser pour gagner de l'entreprise. Et le jour de la date de la vente des actions, on va falloir qu'il y ait plus de 90% de l'agisseur marchande des actions qui sont utilisées activement dans l'entreprise. Ok. Donc, tous ces critères-là sont satisfaits et qui ont réussi à qualifier les actions de leur APE. Ce que j'en comprends, c'est que si on vend ces actions-là, on fait un gain capital, il y a une partie du gain capital qui se fait exemplaire, c'est-tu ça? Oui, c'est une 50 000 $ de 720 000 $. Ah, ok. On peut parler ici d'une économie de 180 000 $ dans un taux de 40 000 $ pour ça. Ok. Et si j'avais déjà pris une partie de ces actions-là, combien de capital, c'est-tu ce qui arrivait? Bien, je ne pouvais pas prendre cette année-ci. Je peux dire que c'est 50 000 $ au complet. C'est bon. Il faut que j'ai juste pris la partie non-moutique. Ok. Ah, c'est bien clair. Super. Bien, merci beaucoup.